coucou mes petits loups j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale et bourrée d'émotions pour moi parce que je vais te montrer de présenter les créations et les ouvrages que j'ai réalisé au point de croix donc j'attaque tout de suite avec le gros morceau le plus l'ouvrage le plus compliqué pour moi à expliquer c'est cette rose bleue c'est un tableau une belle rose bleue avec des gouttes d'eau sur des pétales et en fait c'est super compliqué pour moi à d'expliquer cette cette ouvrage parce qu'elle a vraiment une histoire elle devait aller à une amie très très chère à mon coeur une amie d'enfance qui malheureusement est décédée pendant que j'étais en train de réaliser cette rose pendant donc du coup pendant presque un an je n'ai pas réussi à y retoucher et à peu près un an plus tard je l'ai reprise et j'ai pris mon courage à demain et je l'ai terminé il faut savoir qu'à la base c'est un tableau que j'ai détourné en coussins et j'ai mis une toile imperméabilisée et j'ai demandé à ma maman qui était qui est ancienne couturière de me poser une fermeture éclair pour que je puisse laver la housse plus facilement et à l'intérieur de la housse j'avais fait un coussin avec de la ouate dedans donc quand je veux nettoyer mon coussin j'ai juste à enlever la ma housse ma housse que j'ai brodée et je nettoie que ma housse donc c'est super pratique d'ailleurs quand je l'ai récupéré de mon lit j'ai vu du tas j'ai dit il serait peut-être temps que je la lave parce que la lave à la main à la main parce que je sais pas si tu vois à certains endroits t'as des points qui t'enlèvent faut savoir que j'étais vraiment très débutante quand j'ai réalisé cette toile donc je finissais pas bien mes points à l'arrière en plus tu peux voir c'est sur une toile aida noire comment te dire que c'est une galère de broder sur une toile aida noire enfin tout ce qui est français c'est une galère sans nom j'ai dit dans quoi je me suis embarqué c'était un truc de dingue c'est à dire que j'avais une lumière en dessous et j'avais ma loupiote au front au dessus pour vraiment bien voir les points parce que c'est c'est super compliqué vraiment donc mais mis à part ça c'était un vrai bonheur à faire donc là comme ça ça se voit pas mais il faut savoir qu'il y a plus de 40 couleurs dans cette broderie avec plus d'une trentaine de bleus différents donc là que dans le foncé tu as 5 bleus différents pour faire le dégradé ici là tu vois dans ce rond là pour moi règle d'enfoncer ici tu as 3 bleus différents et enfin c'est un dégradé de mala mental là des fois je voyais même pas la différence entre les bleus que je brodais enfin c'est ça un truc de fou mais crois moi que quand j'ai terminé cette toile mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tellement j'étais fière j'étais ouais j'étais méga méga fière de moi et j'étais heureuse d'avoir terminé cette toile et depuis ce coussin ne me quitte jamais j'ai l'impression que ben du coup mon amie elle est tout près de moi et voilà donc voilà tu vois tu as un tableau j'ai détourné ce tableau pour en faire un coussin deuxième petite chose que j'ai en ma position là c'est vrai que je fais beaucoup de choses mais le truc c'est que je donne je j'offre beaucoup je garde très peu de choses pour moi et donc c'est vrai que matériellement je n'ai pas grand chose encore à ma possession d'où ces deux classeurs donc je vais t'expliquer le pourquoi du comment de ces classeurs ici c'est une petite créa j'ai piqué un tournesol une petite grille de tournesol je ne sais plus j'ai pris mes bras je n'ai absolument pas je me rappelle que je n'avais vraiment pas du tout suivi la charte de DMC du diagramme j'avais vraiment pris ça c'est vraiment des restes de bouts de fil que j'avais et donc tu vois comme quoi c'est un morceau en tout cas pour moi dans mon utilisation de broderie je garde tous les bouts de fil parce que ben tu vois j'arrive à faire des petites choses comme ça et j'arrive toujours à m'en servir en fait à la finale et voilà j'en avais deux l'autre je ne le trouve plus ici j'avais fait un tournesol et une fleur et ça racontait une histoire en fait enfin toi c'est le soleil qui illuminait la fleur enfin c'est con parce que du coup là du coup je l'ai pas retrouvé l'autre donc tu l'auras compris c'est un sous vert en acrylique il est méga solide ça fait des années que je l'ai j'ai tu vois il y avait un truc en liège t'avais un rond en carton donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris tu vois là c'est l'arrière de la de la broderie je m'en sortais pas si mal que ça en fait là c'est l'arrière de la broderie donc j'avais pris je me rappelle avoir pris le carton qui était dans le dans le sous vert j'ai je l'ai utilisé en gabarit pour faire un rond sur ma toile aida c'est rare que je fais stone moi que je surfile mes toiles je les coupe au ciseaux cranteurs et ça s'équilibre toujours un peu c'est sûr que c'est moins bien que de surpiler mais ça aide quand même à ralentir le les les ça s'équilibre moins quoi voilà t'as compris j'ai fait ça j'ai fait ma broderie et hop j'ai mis dans mon sous vert je remets mon petit carton hop de liège et puis t'as un sous vert personnalisé c'est d'ailleurs que j'ai fait utiliser j'ai fait des bêtises c'est pas grave donc tu vois tu peux vraiment tout détourner tout personnalisé c'est trop bien avant que je donc il y a quelques années de ça donc ça doit faire 5 ans ouais 5 ans j'ai créé ma petite entreprise j'étais auto-entrepreneur après bon bah j'ai recommencé à faire des 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 fractures spontanées et tout le tout petit après tu connais un peu mon parcours si tu suis ma chaîne depuis un moment j'ai pas mal de problèmes de santé et tout donc j'ai un peu lâché la terre mais avant que toutes mes fractures se remettent reviennent au galop j'ai voulu créer ma petite entreprise et je me suis fabriqué un bouc avec toutes mes broderies toutes mes petites créas et tout parce que je voulais me je voulais moderniser un peu la broderie qui à cette époque là était encore très très kitsch dans la tête des gens très c'était vieillot quoi j'ai encore des collines qui à l'époque me disaient ah mais non la broderie c'est vieillot c'est kitsch comme tu vois la liseuse de ma grand-mère sur les murs ouais mais non en fait enfin c'est c'est pas si kitsch que ça c'est pas si vieillot que ça quoi et donc du coup j'avais fait mon bouc pour montrer aux gens bah que non c'était pas si vieillot que ça tout simplement alors j'ai deux boucs donc là tu vois j'avais donc en couverture j'avais mis mon super coussin parce que c'est ce coussin c'est la fierté de ma vie j'aurais pas du mettre sur une page aussi pensée on est bien m'accord ensuite là t'as vu j'avais fait une petite présentation de moi machin et tout bon l'adresse tu vois mon adresse mais c'est plus la bonne donc je m'en fiche j'ai fait carrément le sommaire de ce qu'il y a dans classeurs tu vois donc tableau athème, tableau de naissance, carte d'anniversaire, carte de condoléon, carte de vœux et coussin donc je vais te montrer tout ça on va commencer par les tableaux tableau athème, tableau sénate ici c'est mon tout 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 première ma toute première grande broderie c'était un mabécédaire avec des des dauphins et des coquillages que j'ai eu très longtemps dans ma salle de bain d'ailleurs ici c'était c'est dommage que la photo a été mal prise c'est une toile aida mais c'est du lin le toucher lin, non toile aida c'était l'île dorée j'avais fait l'île dorée ici c'est un tableau d'une petite maison de pêcheurs c'était écrit au rue des marins et tu vois pas, c'est écrit au rue des marins et c'était un tableau que j'avais offert à ma maman pour un des noëls ici c'est un part pareil que j'ai réalisé je n'ai absolument pas tout pareil suivi la charte des couleurs donc là sur la photo tu vois pas mais pour la mer j'ai utilisé des fils variation qu'est-ce que des fils variation mouliné BMC ce sont des fils avec plein de dégradés de couleurs à l'intérieur je te montrerai un peu tous les fils que j'ai en ma position mais là mes boîtes où j'orange mes fils, mes classeurs de fils et tout c'est dehors c'est ta camière dehors il faut que j'aille sur mon balcon donc je ferai une vidéo dédiée à mon organisation de fils là nous sommes sur un tableau là c'est vraiment un kit de points de croix que j'ai suivi à la lettre et les symboles chinois ici ça veut dire prospérité c'est un tableau que j'avais réalisé pour mon ex là c'est un petit Hello Kitty que j'avais offert et que j'ai cousu après sur une serviette il est vraiment super joli et ici il y a des couleurs les couleurs je les ai vraiment pris c'est pas les couleurs de la charte vraiment pas du tout j'ai vraiment choisi moi et j'ai rajouté du fil de soie dans le rose et le orange ici c'est aussi du fil de soie mais il est tellement mignon ici je me suis amusée à broder sur une toile de zut oh putain je ne fais que des conneries je viens de me tâcher regarde attends me revoilà j'essaie de pas me montrer parce que j'ai du thé partout sur ma robe donc je t'avoue que j'essaie de pas trop me montrer je suis trempée donc là je te disais que j'avais réalisé cette broderie en fait c'est un chat qui a déroulé toute une balle de laine et tu vois ça fait un grand labyrinthe tout autour tu avais un cadre mais je trouvais que ça avait trop fermé tu vois je voulais vraiment lui laisser de l'espace à ce petit chat qui jouait avec sa pelote de laine et je l'ai réalisé sur une toile de zut c'était génial à faire mais c'était super galère parce que la toile de zut faut savoir c'est très instable donc dès que tu tires un peu trop ton fil les mailles se resserrent je me suis bien amusée pour faire ce tableau ici on est sur une toile de lin couleur jean c'est un petit lapin et là sur la photo tu le vois pas mais j'étais dans le métro et il y a une dame elle a perdu dans plein l'hiver et elle a perdu un popon super doux mais vraiment tout doux de son pouce avec je ne sais plus bref je l'ai ramassé et je l'ai mis et plus tard mais c'était bien avant que je réalise ce petit lapin et j'y tiens donc j'ai cousu le petit ponton au niveau de sa queue et du coup ça a donné du relief c'était fondard ici on est vraiment sur une... j'ai pris des... des grilles de point de croix à droite et à gauche pour faire un petit tableau parce que pendant 7 ans j'étais animatrice radio sur internet et c'était les 11 ans de la radio en question et à droite et à gauche j'ai pris des... les lettres machin la mode de musique le petit nounou surprise qui dit surprise et j'ai réalisé les lettres c'était radio vitality et j'ai repris les couleurs de... 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 la bannière de la... de la radio j'explique tout ça là mais je pense que tu vas pas... tu vas pas réussir à lire parce que ça doit être petit quand même ensuite on passe au... à un tableau de naissance donc voilà là le petit poussin ici j'avais fait un spider man mais malheureusement j'ai pas bien centré j'ai pas bien calculé mes points et du coup ben c'était euh... c'était tout décalé quoi c'était pas... c'est pas bien centré mais bon la maman elle était super contente et euh... c'était le principal à mes yeux mais j'en étais malade quoi ensuite on passe au quart hein... ici ce sont des... un... un livre qu'on m'avait offert à Noël je crois que c'était ma maman qui m'avait offert ce livre et en fait ce livre c'est plein de chats sur... plein de grilles euh... sur euh... les chats et... et en fait c'est que des... demi-point de croix donc du coup ça te fait un peu... un truc... partiel enfin... des silhouettes de chats en fait et j'en ai fait des cartes postales là j'avais fait sur une toile Aïda noire avec du fil blanc et une carte blanche et ici j'ai... fait l'inverse avec cette silhouette de chat qui... qui... où on le voit de dos en fait ici c'était une petite carte pour ma maman pour la tête des mamans que j'avais réalisée et là c'était pour ma marraine un petit siamois ici c'est un abricot bah pareil j'ai vraiment pas du tout utilisé la charte des couleurs je... j'y suis allée vraiment à l'instinct quoi et euh... c'était une copine on l'appelait euh... un petit abricot donc du coup je lui ai réalisé une petite carte avec son... avec un abricot ici une petite carte d'un anniversaire avec des ballons et les ficelles des ballons ce sont des fils de soie et là la bordure tout autour c'était... j'ai fait ça avec ma machine à coudre une autre petite carte bah là on met dans les cartes en même temps hein avec un cupcake une coupe de champagne bah c'est dommage les photos on les voit vraiment pas bien et ici c'est une carte de condoléance pour euh... un ami qui... qui est parti une petite carte de vœux avec des bougies posées sur un lit de haut là on va passer au coussin là un petit élo qui vit sur un coussin en toile de lin jaune ici un bel aigle royal je me rappellerai toujours c'était un week-end de la toussant je me faisais... je suis avec un marat mort chez moi et je me suis piété ça un week-end une galère sur cet aigle parce qu'il y avait plein de 3 quarts de points c'était vraiment galère mais à la finale il rend bien je trouve je trouve qu'il rend très bien un coussin un coussin porte-alliance avec le L et le C pour un couple d'amis et ici un coussin avec le symbol infinity avec écrit forever le G et le A parce que c'était un couple d'amis et pareil les lettres je les ai faites avec des fibres variations ici c'était dans un dégradé de rose bordeaux magnifique et ici c'était un dégradé de rose mais canonissime et ici j'ai réalisé une rose rouge c'était une commande les deux là c'était une commande personnalisée que j'avais réalisé et là tu vois pas mais j'avais écrit gros bisous ici j'avais réalisé un petit coussin trop mignon avec ce teint d'eau fin c'était pour une petite fille là tu le vois de un peu plus près et là tu vois rien à la caméra mais je montre le travail de dos en fait pour vraiment si quelqu'un était intéressé à me passer commande voulait voir le dos de mes broderies si que je faisais des nœuds ou pas enfin tu vois il fallait quelque chose de vraiment très très propre quoi donc voilà pour ce pour le premier classeur et pour le deuxième classeur nous avons tout ce qui est linge de maison salle de bain, linge de maison chambre, table, vêtements protège, carnet de santé suspension, décoration, pochette et sac support d'hiver et emblème donc là on va commencer par le linge de maison ici c'était une sortie de bain c'était des petits poussins c'était la capuche et c'était une bande de toile Aïda c'est des poussins mais tu vois pas bien ça reflète beaucoup mais c'était vraiment trop trop mignon ici c'était pour une copier c'était pour mettre des lingettes à l'intérieur c'était une petite pieuvre et j'avais cousu j'avais fait à la petite pieuvre un petit collier avec un chapeau et j'ai cousu une petite perle ici c'était un beau tigre sur une serviette là c'était sur un grand toilette on ne sait pas ce qui est devenu ce grand d'ailleurs c'était un petit coquillage j'étais dans un train j'avais 10 heures de train et j'avais fait ça dans le train alors ici c'est une couverture de naissance là tu vois en plus gros les petites broderies 3D broderies que j'ai réalisées dessus je ne vais pas te raconter la couverture parce que c'est vraiment très personnel à la personne mais cette couverture raconte vraiment l'histoire et les origines de la maman de la petite fille à qui allait la couverture on va passer au linge de table alors j'ai réalisé des petites serviettes pour bébé avec le petit lapin qui te fait coucou j'avais fait une part de gâteau et j'avais écrit trop bon dessus je ne sais pas si tu vois pas bien je pense et ici en fait j'ai réalisé un hippocampe qui faisait comme tu peux le voir tout le dos de la copine là tu vois un peu mieux et je l'ai cousu par dessus et ici tu vois pas qu'il était vraiment super beau pareil avec un avec des filles de variation des gravées de bleu turquoise mais vraiment canon et là tu le vois beaucoup mieux là c'était avant qu'on le monte sur le vêtement après j'ai fait des petits doudous doudous girass avec une petite fraise des petits gants pour l'hiver après je fais des protèges carnet de santé la tête de grenouille avec la couronne des petites suspensions là c'était des petites fleurs là c'était vraiment mes toutes 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 premières broderies c'est avec elles que j'ai fait mes toutes premières premières poils première croix pardon ici une petite création alors c'était DMC qui faisait ça j'avais je pense que j'en ai encore c'est en forme de nuage en forme de nounours en forme de coeur c'était une amie qui m'avait offert ça et donc du coup j'ai réalisé une petite suspension pour une petite fille que j'avais crochet j'avais crochet une petite anse en chaînette tout simplement et j'y avais mis des petites breloques et j'avais mis le nom de la petite fille et je crois que les petits coeurs c'était du fil métallisé voilà là ça en fait aussi partie c'était le coeur donc c'était mon ex beau fils qui avait appris à faire du point de croix et donc c'est lui qui avait fait la fleur ici ici j'avais fait un tableau j'avais fait un tableau avec la dentelle et tout vraiment un tableau personnalisé un bel aigle royal en monochrome il était magnifique cet aigle là aussi sur une toile aigle blanche donc là on va passer sur les pochettes et les sacs donc là c'était une petite pochette c'était encore une journée où je m'embêtais et puis bah tu vois je me suis avisé à faire un petit nounours qui portait son petit cadeau de noël ici c'était un petit élo kitty là la pochette je l'ai entièrement réalisé moi-même j'avais fait une petite pochette avec un petit cordon et tout pour une petite fille elle avait adoré moi je la trouve trop mignonne cette petite élo kitty une petite pochette encore avec une poste et un soleil un sac j'avais brodé un sac j'avais écrit s'il te plaît dessine moi un mouton non dessine moi un et j'ai réalisé le mouton ici c'était pour ma marraine ici j'ai réalisé un porte c'est un porte stylo et donc du coup j'avais coupé une petite si tu pouvais mettre une photo dedans bah moi ce que j'avais fait j'avais coupé un bout de toile aigle et puis j'avais brodé une paire de ciseaux comme un crayon un bic voilà je me rappelle j'étais éclature pareil là c'était encore un un mug je me rappelle c'était un mug en plastique et il était un peu cassé et donc je l'ai gardé et je l'avais gardé et j'avais réalisé des petits bonhommes biscuits où je mettais ma brosse et tout voilà je l'utilisais pas en mug et quoi ici j'ai fait un carnet et j'y avais lissé une toile aigle avec une jolie rose dessus ici c'était une boîte que j'avais réalisé pour ma maman et que j'avais complètement que j'avais complètement recostomisé et ici j'ai fait un porte un marque page mais il était très très raté et voilà ah non c'était pas une fleur en fait un papillon voilà tu vois le deuxième marque n'importe quoi le deuxième de sous vert il était il est là donc tu vois c'était le papillon avec la fleur de tournesol tu vois le papillon qui se pose sur le tournesol j'aime bien mes broderies quand je personnalisais quand je crée un truc j'aime bien que ça raconte une histoire ensuite quand tu dis raconter une histoire on va passer au petit porte-clés donc là j'avais fait deux petits coeurs ici j'avais réalisé une petite clé parce que la clé qui ouvre ton coeur et ici j'ai réalisé des couvercles de peau à confiture que j'avais vendu et c'était ma maman qui les avait prises elle avait adoré ici donc c'est l'emblème d'une équipe de foot c'était un copain qui m'avait demandé ça j'en pouvais plus du bleu si tu savais j'en avais marre mais voilà je l'ai réalisé pour lui et ici c'est un drapeau américain avec une emblème de c'était le rock d'un groupe de rock un copain aimait bien et donc j'avais fait ce tableau là pour beaucoup c'est entièrement personnalisé parce que j'avais converti le j'avais chopé le il m'avait donné l'emblème il m'avait donné une image et je l'ai converti avec mon petit logiciel et voilà ça ça avait donné ça et donc voilà mes petits dos pour tous mes ouvrages mes créations ainsi que mes créations au point de croix j'espère que ça t'as plu après là-bas mes encours tu les verras aussi dans une prochaine vidéo parce que je suis toujours en train de faire mon scorpion j'ai fait un marque page voilà je navigue entre le scrap, le diamond painting et la broderie que j'ai retrouvé et je suis super super heureuse de retrouver la broderie mais je pense que j'en avais fait réellement une overdose j'avais besoin de passer à autre chose tu peux voir j'ai fait pas chômé comme t'as pu le voir mais maintenant ça y est je m'y suis fermée bah j'adore tout j'aime toujours autant j'aime toujours autant ça voilà voilà mes petits loups je vais vous faire tout plein de gros gros bisounours en espérant que vous avez apprécié ma vidéo autant que j'ai eu énormément de bonheur à vous la tourner je vous embrasse très très fort prenez soin de vous n'oubliez pas c'est vraiment très important et nous on se dit à très très vite dans une prochaine vidéo mes petits loups